Savais-tu qu'un éducateur peut transformer la carrière d'un coiffeur? Je t'explique. Depuis le début de ma carrière, j'ai eu plusieurs mentors qui ont vraiment marqué ma façon de travailler. Je suis ici aujourd'hui pour te présenter, t'emmener avec moi dans cette polie qui est la coiffure. Je te raconte une histoire rapide. Il y a une formation que j'ai faite en début de carrière qui était pour moi une révélation. Je l'ai faite trois fois. La première fois, je l'ai découvert. C'était quand même quelque chose d'assez complexe en début de carrière. C'était de comprendre comment se faire un plan de couple et comment comprendre la structure du crâne. La première fois, je l'ai découvert. Je suis retournée une deuxième fois pour la maîtriser. Puis la troisième fois, quand je suis retournée, c'était pour amener des amis avec moi. Parce que quand j'aime quelque chose, j'ai envie de le partager. C'est ce que j'ai envie de faire avec toi aujourd'hui. À mandat, je vais travailler un dégradé inversé. Le dégradé inversé, c'est une technique qui est quand même assez facile. Facile à reprendre, puis facile à travailler en salon parce que c'est une technique qui est rapide. Je vais toujours travailler mes sections proprement. Ce qui est très important. Toutes les présentations qu'on fait qui est face à une cliente ou face à la personne à laquelle on travaille. Plus c'est propre, plus c'est droit, mieux c'est, plus c'est inspirant. Je sépare ma tête en deux. Du dessus de la tête à derrière l'oreille. Je vais commencer par travailler l'arrière. De l'arrière, je le sépare aussi en part égale de deux côtés. Ma première séparation va déterminer ma base. Est-ce que j'ai envie de garder une base pleine et droite ou j'ai envie de garder quelque chose d'un peu plus fluide? Moi, j'ai envie de garder quelque chose d'un peu plus fluide. Donc, de la façon que je vais le travailler, je vais vraiment surdiriger ma partie du bas complètement vers la partie du haut. Dans le dégradé inversé, c'est la façon de le travailler pour que ça soit rapide. On est face à notre section. On prend quand même des bonnes sections qui sont assez larges. Quand on le travaille en salon, c'est quelque chose qui se fait quand même assez rapidement. Je détermine ma longueur. Je viens me vérifier. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, dépendamment comment on va se placer. De là, l'importance d'être droite pour être bien précis dans ce qu'on fait. Je vais à ma deuxième section. Pour me guider avec ma deuxième section, quand je viens placer mon peigne, ça me donne la quantité de sections que j'ai besoin et la partie où je dois couper. Ma deuxième section, maintenant, je vais aller chercher mon guide qui est en bas de la première partie de la première partie que j'ai coupée. Je le surdirige vers le haut. Je le vois très bien ici où est-ce qu'il y a mon guide. Je vais allonger de deux doigts pour que quand elle va retomber, elle va vraiment venir s'asseoir sur la partie du dessous. La partie du centre est mon premier guide. Je me dirige face à ma partie côté arrière. Plus je vais surdiriger vers l'avant, plus ma ligne va être douce quand elle va retomber. Troisième section. Quand j'accote mon peigne, je vois précisément où je dois prendre ma séparation. C'est vraiment un bon guide pour moi à savoir de où aller travailler mon plan de coupe. Je vais rechercher la partie du guide en bas. Je le vois. J'ajoute deux doigts pour ne pas travailler mon dégradé trop court et aller créer une belle fluidité quand il va retomber. Faire attention à cette partie ici parce que c'est la partie du point d'explosion parce que le cheveu est souvent éparpillé dans sa façon de retomber. Toujours deux doigts plus loin. mon dernier guide que j'ai fait ici. Je vais isoler ma partie du dessus parce que pour le moment, ma partie du côté va être celle-ci. Je n'ai pas envie que ce soit trop court. Quand je fais ma base, je l'amène toujours complètement vers le haut. Je repousse toujours deux doigts. Troisième section, même principe. Deuxième côté, même principe. La première section, on vient quand même évaluer avec mon guide de l'autre côté. Deuxième et deux. Deuxième Maintenant, je commence ma partie du dessus. J'isole la partie de mon côté pour ne pas aller le retoucher. Dépendamment de la forme de la tête. Si j'évalue déjà mes sections, j'en ai deux. Je surdirige complètement, complètement. Mon guide qui est toujours la partie d'en dessous. Maintenant, je vais juste aller retravailler ma partie du point d'explosion ici sur le dessus. La franche est toujours importante parce que c'est la partie qui vient vraiment personnaliser la coupe, personnaliser la cliente. Souvent, c'est la partie que je vais retravailler à sec, la laisser tomber dans son implantation naturelle. Je travaillais quand même quelque chose de naturel, donc au niveau du séchant, je vais aller travailler quelque chose qui va tomber droit. C'est vraiment important quand je fais mes amplis, je commence toujours par la partie suivie devant. Parce que 30 minutes, le temps que la cliente se regarde dans le miroir, elle se voit déjà belle. Je pense que tout le monde connaît un peu la franissonne, qui est la couleur qui va être de l'année. Puis, par la suite, je vais amener cette couleur-là à quelque chose qui est un peu plus organique. On a travaillé un brun, un brun cuivré plus pensé, un cuivré plus pâle. J'aime travailler mes nuances qui sont dans un amalgame de la même couleur. Je vais passer de la racine et je vais l'emmener totalement jusqu'à la fin. Sous-titrage ST' 501 Je vais finaliser avec juste un petit peu de fer plat à ma pointe. Quand mon séchage est bien fait, je n'ai pas nécessairement besoin de beaucoup de finition avec le fer. Je viens juste un peu ouvrir la partie du devant, juste pour casser un peu le look qui est plus plein ici de chaque côté. C'est vraiment léger. Vraiment en partie droite de court à long. Ça se fait tout seul en travaillant comme ça, puis ça suit la ligne de notre dégradé inversé. Je vais le finaliser avec un petit spray qui va juste un peu texturiser la pointe. Je vais me garder le look un peu messi. Alors voilà, notre look est terminé. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être ici avec vous aujourd'hui pour présenter mon travail et vous emmener avec moi dans le magnifique art de la coiffure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !